coucou tout le monde on se retrouve pour une vidéo taille j'ai été taillé par l'addix 66 pour mes dix indispensables alors j'ai mis un petit peu de temps à trouver donc j'ai fait ma petite liste en fait au fur et à mesure j'ai profité des beaux jours je me suis rendu compte un petit peu de ce que j'emmène avec moi à l'extérieur pour noter une partie et puis bah j'ai rejeté un petit peu au fur et à mesure en tout en coloriant me disant tiens ça j'emmène régulièrement ça donc voilà donc je vous montrais ça ça a été un petit peu compliqué pour moi mais je vois aussi pour les autres arrivés 5 6 100 problème mais les derniers c'est plus difficile de se rendre compte en fait donc voilà eh ben je vais vous présenter le matériel que j'utilise donc mon indispensable déjà c'est mon taille crayon alors pour ceux qui me suivent du groupe c'est que j'ai eu un petit peu la poisse avec les tailles crayons ces derniers temps donc là il fonctionne j'ai des piles et tout donc voilà vraiment le taille crayon je me suis retrouvé quelques jours sans je me suis retrouvé avec avec un mini taille crayon comme ça je vous explique pas j'étais au bout de ma vie avec voilà en plus casser les mines de mes crayons donc pas top top donc le taille crayon l'indispensable tout en continuant dans le matériel un peu comme ça ça va être mais gomme électrique alors c'est la même s'avère que j'en avais commandé une première chez aliexpress et la deuxième sur amazon puisque la première j'avais toujours pas reçu et en fait était bloqué à la poste donc du coup c'est pas perdu puisqu'il ya deux types de mines sur celle ci une assez large je vous la montrer qu'il comme ceux ci ça se met simplement un toc on passe dedans et voilà tout simplement et il ya la plus petite qui est bien pour faire les petits détails donc c'est le même principe voilà c'est tout petit pareil même principe pour le rentrer dedans donc ça c'est vraiment un indispensable parce que ça sert aussi bien quand on dépasse à gommer aussi bien quand je fais mais fonds quand je fais du crayon de couleur ou quand je prends des notes c'est vraiment partie essentielle alors certains sont mais moi je peux pas pareil ça peut vous servir à faire des effets aussi des gommes après on continue dans le petit matos comme ça ça va être mon blender et aussi les estompes donc je le mets dans le même dans le même loup puisque pour moi ils servent à la même chose donc voilà donc là j'ai une estompe neuf quatre et deux et puis mon suis là c'est le stade stade leur blender donc comme d'habitude je vous mettrai les liens de tout ce que vous je vous montre puisque ça peut servir mon indispensable les artistes trop donc là ils sont dans une boîte moi j'ai la gamme tout presque la gamme complète j'ai des 42 couleurs de mes artistes trop voilà ils ont une pointe assez fine à basculer elle a jamais servi de la preuve voilà c'est ils m'ont franchement ils sont top je la recommande on peut les avoir en plusieurs vous voyez en plusieurs quantités moi j'ai les 42 il existe aussi en 30 et après si vous les débutez et les tester il ya une boîte de 12 pareil je vous marque le lien et il ya une version aussi paillettes que je n'ai pas encore donc mes artistes trop un genre fait toutes mes lignes avec des fois je fais des effets aussi c'est vraiment indispensable ma petite pochette signaux ça c'est vraiment indispensable c'est mais c'est mes crayons préférés j'utilise dans quasi tous mes colos donc ça va aussi bien des paillettes aux aux classiques donc de danger mais dit aussi métal argent voilà je commence à voir une belle petite collection quand même vous donnez une idée là il n'y a pas tout dans la trousse tout compris on est sur un lot comme ça voilà vraiment ceux qui sont totalement indispensable ça va être vraiment les blancs comme ceci donc je les ai en deux tailles de mine donc on a le hum 120 si je vous dis pas de voilà le hum 120 donc en g color en blanc donc là on est sur une mine un peu plus fine et j'ai pris aussi le brodeur donc celui là c'est le hum 153 pour les acheter en l'eau aussi un sur amazon là elle est un peu plus large la mine donc là quand il ya des traits un peu plus épais c'est pas mal qu'on s'évite en repasser dessus certaines personnes vont préférer celui là moi je trouve qu'il ya une différence de couleur entre les deux j'irai pas comme ça mais le brode je trouve qu'il est un peu plus blanc mais c'est qu'une question d'agir ça il a surtout type de papier après j'utilise aussi mes pinceaux réservoirs alors j'en ai plein de tailles différentes voilà avec des mines complètement je rentre les unes des autres je vais avoir des brosses des printes classique large qu'est ce que je veux voir tout autant dépend de classique comme celui ci je les ai comme ceux ci et je les ai aussi pour passer dans une petite trousse en petit format comme ça donc ça c'est à l'eau que j'ai acheté tout cela c'est à l'eau j'avais dû payer ça je crois même pas 12 euros donc c'est pareil je vous mets bien parce que franchement ils sont top je les recommande il ya plein de tailles différentes on peut faire plein d'effets différents donc en ce moment par exemple je les utilise ça c'est fait je les utilise avec mes crayons aquarellables alors pour l'instant je vais dire que ça va être cela mais indispensable au niveau crayons aquarellables mais j'ai repéré d'autres choses à tester donc pour l'instant on va mettre cela c'est il ya 120 couleurs dans celle ci quand vous l'achetez elle s'est fournée avec que la trousse toujours dans mon aquarellable alors mon super indispensable gros 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 coup de coeur de l'année et ça c'est devenu un indispensable dans mes fonds si je les fais à l'aquarellable ça va être avec cela pourtant j'ai des palettes des palettes assez classique des nacrés ou la petite palette de chez action mais si vraiment je vais m'amuser à faire des effets ça va être avec cela c'est vraiment un de mes indispensables pour les fonds toujours dans les fonds mes faveurs castel ça c'est vraiment le premier truc que je recommande à tout le monde comme je voulais dit vous débutez franchement pour une vingtaine d'euros vous privez pas vous avez 72 couleurs comme ça il ya pas mieux pour faire les fonds honnêtement donc les pigments ils sont bien présents voilà après moi c'est ce que je recommande vraiment pour cela puisque je possède cela et aussi ceux de chez action mais à choisir je crois que j'ai délaissé mais action pour pour les faveurs castel et puis on est au dernier je dirais qu'au niveau de crayon de couleurs puisque là on a fait tout ce qui est petit matériel il me reste les crayons de couleurs j'utilise toutes mes gammes beaucoup les castelart mais brut funer j'ai aussi zénacolor 2 la boîte licorne je veux dire que j'ai aidé quelques luminance à l'unité l'idiotto stinovo pour les peaux donc voilà j'utilise vraiment tous mes crayons de couleurs mais si je dois faire un choix et me dire voilà ils sont tous installés comme vous l'avez vu dans dans mon coin colo dans mon nouveau rangement il n'y a qu'une gamme de crayons de couleurs qui est resté dans sa pochette dans laquelle je les ai acheté et que j'utilise vraiment quand je me déplace c'est cela dans cette pochette ça puisque ça va être un mais les artes a expert voilà c'est vraiment un gros coup de coeur cela en attendant d'avoir une gamme beaux-arts puisque j'ai commencé à m'acheter quelques polychromos donc je pense que les polychromos vont remplacer cette gamme mais c'est vraiment cela que j'adore donc ça serait vraiment un mais c'est indispensable si on disait on part tu as le roi qu'à une trousse de crayon je prends celle là sans hésitation donc voilà pour mes 10 indispensables je vais taguer à mon tour christelle book et puis je crois que melissa tu as déjà fait si tu ne l'as pas fait bas je te taille il me semble avoir vu ta vidéo donc je vais taquet qui l'oracolo elle a déjà fait aussi qui sait donc que je pourrais tailler eh ben je vais taquet c'est une bonne question les couleurs de noël au cas où tu n'as pas fait et puis voilà sinon christelle book tu es aussi tagué alors les filles je sais que je sais si je me m'aperçois que certaines ont déjà fait donc soit melissa pilora c'est sûr j'ai vu ta vidéo melissa si tu l'as pas fait je t'invite à faire le taille ou les couleurs de noël si tu n'as pas fait aussi si je me rends compte que tout est de vous l'avez fait je taguerai quelqu'un dans la description je mettrai à la suite je vérifierai et puis je taguerai à la suite une autre personne en plus donc voilà je vous dis bye bye tout le monde et la prochaine fois dans une autre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et participer dans le groupe bye bye tout le monde on